Quand il entrera tout à l'heure dans la ville, nul ne devra se trouver sur son passage. Les habitants de Yadupour, terrés dans leur maison, prostrés dans la prière, devront laisser la solitude et le silence envahir leur cité. Aussi, dès le matin, des patrouilles parcourent-elles les rues pour faire rentrer les attardés. Hé, vous là ! Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci ? J'ai un corps au pied sur le genou gauche, alors je ne peux pas marcher vite. Tâchez de rentrer, hein ? Dans une heure, il ne faut plus personne dans les rues. On tire. Compris ? Allons-y. Yadupour, veux-tu rentrer tout de suite, toi ? Oh, ben quoi, laisse-moi dehors ! T'es folle, c'est défendu ! Juste le temps de voir le grand babu ! Mais petite malheureuse, les soldats vont te tirer dessus. Allez, allez, rentre ! Oh, non ! Je voulais voir le grand babu ! Mais mon petit père sonne ne doit voir le grand babu, allez ! Et à l'heure fatidique, les volets sont clos, les portes fermées, les rues désertes, la ville silencieuse. Là-haut, sur une branche, deux oiseaux, ignorant des consignes, chantent au ciel du matin. Le canon d'une mitraillette pointe dans leur direction. La loi du grand babu est impitoyable. Et voilà que là-bas, dans la campagne abandonnée, sur la route poussiéreuse, une silhouette solitaire marche vers la ville. C'est un homme de haute taille, drapé dans une grande cape rouge et noire, un masque cachant son visage, il avance sous le soleil, la tête haute. Arrivé à la porte nord de la cité, il s'arrête un instant, contemple avec défi le long chemin qu'il vient de vaincre. Et le voilà qui entre. Par les rues désertes, entre les maisons fermées et silencieuses, par les avenues solitaires, il va. Il va. Il marche comme en rêve. Le chemin, il le connaît. Chaque année, il le parcourt sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Simplement parce qu'il est le grand babu. Parce qu'une force le pousse. Parce que c'est son destin, le 4 mai, de parcourir à pied les rues muettes de Yadupour. Il gravit les degrés du palais. Disparait entre les colonnes. Ce sont les dernières minutes de silence. Dans quelques instants, il va déclencher la salve des canons du Mastarapion et la fête commencera. Terrés dans leur maison comme des chiens à qui on va lancer un os, les hommes attendent le signal. Ils attendent leur ration de plaisir et de cris, de musique et de danse, de folie et d'amour. Il y a maintenant deux minutes que le grand babu s'est engouffré dans l'ombre bleue du palais. Au 4 coins de la ville, la fête éclate comme une bombe. C'est un spectacle indescriptible. Le carnaval déferle dans les rues et la foule se rue en criant et chantant. Il faut la voir pour le croire. Et ceux qui le voient ne peuvent le croire. Et ceux qui le croient sans l'avoir vu sont comme ceux qui l'ont vu sans le croire. Quant à ceux qui ont cru le voir, on va bientôt les voir croire. Comme ceux qui ont vu le croire vont croire le voir. Ici, Europe numéro 12. Je ne sais plus ce que je dis. Et youpi ! Au palais, sur un trône d'ébène blanche et de scie comme or noir incrusté de pierres abriquées de pistaches et d'amandes grillées, le grand babu se tient très droit, dominant la foule des dignitaires prosternés à ses pieds. Ô grand babu, notre maître éternel, voici ceux qui t'adorent et qui te servent, ceux qui t'adorent ici et qui te servent là. Charmiro ! Et parmi ceux qui gouvernent en ton nom, les neuf plus méritants, ceux à qui le Conseil Suprême a réservé l'honneur de porter le chapeau pointu, un signe de fidélité et de courage. Autant achat ! Ô grand babu, maître suprême, au nom de ceux qui portent le chapeau pointu, je t'apporte le serment de la foi. Je m'appelle Théo Courant. Je ne suis qu'un étranger, mais les babus sont de par le monde une grande famille. Je serai votre cousin, votre ami, votre allié. Nous mangerons à la même table le jour de la grande victoire. Charmi-bacarot ! Le grand babu va parler ! Chut, 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 Du Nénuelo, du 4 mai au 4 mai, du Mastarapion au Mastarapion, les babus grandissent en nombre, en force et en sagesse, Un réseau invisible et secret se tisse par le monde. Le crime, le mensonge, le vol et la conspiration sont nos alliés. Tous les moyens sont bons pour le taillon des babus. Un jour viendra où le Phinecistan recouvrira la terre, où la cause babue arrachera la victoire. Et ce jour-là, des 4 points cardinaux, les cours répéteront nos cris de joie. Charmi-bacarot ! Rotatacha ! Charmi-bacarot ! Rogriens, patacha ! Rogriens, patacha ! Et tandis que la fête envahit gaiement le palais, tandis que les dignitaires babus se laissent gagner par l'ivresse du triomphe, un homme taciturne le front barré d'une ride mauvaise se tient à l'écart, appuyé contre une colonne. C'est Tumlatum, le préfet du palais. Ha, 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 ha ! Dansez, pauvres idiots ! Vous ignorez ce que je vous prépare. Ah, vous m'avez refusé le chapeau pointu ! Ah, vous avez préféré un petit étranger ridicule ! Alors subissez ma vengeance ! Dorénavant, tous ceux qui lutteront contre les babus seront mes amis. Je vous avais promis ma foi, je vous jure ma reine. Dansez, mes bons petits ! Chantez, mes douze agneaux ! Mon refrain à moi, c'est Malheur aux babus ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501